Bonjour et bienvenue à nouveau dans le garage pour ce bonus abonné dans la suite des cinq minutes dans la vie d'un écrivain dont l'idée d'ailleurs m'est venue avec la première vidéo que je vous avais faite. Aujourd'hui le travail au carnet, je vais vous lire dans ce travail toujours de réflexion sur comment écrire ce roman, cette réflexion sur écrire sans être le témoin, écrire une histoire aussi, quel style. Je pense qu'à un moment donné je vais en passer par ce que j'ai essayé là, c'est à dire que pas par une préface mais plutôt à l'intégrer dans le texte, ce débat sur pourquoi moi j'écris cette histoire. Pendant que je lis je vais mettre la carte des réquisitions de domicile par les allemands à Noisy-le-Grand. Il faudra que je fasse le même travail à Livry-Gargan avec les archives. Là c'est encore les archives de Noisy qui m'ont donné ça, c'est vraiment super avec le quartier où se trouve le pavillon qui est ici. Je vais vous lire, c'est des conversations entre moi et Robert Keller qui permettent de savoir un peu ce que j'écris, pourquoi je l'écris et c'est quoi les enjeux de cette écriture en 2021 de cette histoire. Robert Keller me dit, peut-être j'écrirai RK me dit, RK me dit que je ne sais pas ce qu'il pensait, ce qu'il désirait, pour qui il avait voté en 36. Je lui dis qu'il était patriote et ne s'occupait pas de politique, tout en s'engageant contre l'occupant et que ça peut me suffire à inventer son portrait politique. RK me dit que je ne peux pas faire ça, que je ne peux pas le classer. Le spectre est trop large entre patriote anti-juif à patriote anti-capitaliste, sans que j'en sache plus. Je lui dis que c'est de sa faute qu'il aurait pu laisser des traces. Quel journal lisais-tu, Robert ? RK se tait, il ne veut pas que je sache. RK me dit que Louis Matheron et Pierre Guilloux sont aussi importants que lui et que je dois leur donner la parole. Je lui dis que les vainqueurs qui font l'histoire ont décidé de faire de RK un héros et qu'il est le moteur de cette histoire. RK me dit que je suis injuste. Je lui réponds que je leur donne une place de toute façon, une parole. Mais tu l'inventes, leur parole, tu ne sais rien, me dit RK. C'est vrai, je réponds. J'invente des caractères crédibles pour leur personnage de façon à ce que ça puisse tenir la mémoire. RK me demande à quoi bon vouloir se souvenir si c'est pour trahir la mémoire que je prétends défendre. RK me dit tu n'as pas de souvenir. Je lui dis que je cherche à transmettre ce qui fait engagement, ce qui fait lutte et que les noms Robert Keller, Pierre Guilloux, Louis Matron, Edmond Combeau, Marie Couette, Jean Loubès, Reboule sont des personnages dont seul le nom rend hommage à leurs actions et que c'est aux lecteurs historiques, aux lecteurs, d'aller ensuite chercher les faits historiques ou alors de se contenter de l'ambiance que je leur propose, de cette ère du temps. Mais nous n'avons jamais rencontré Marie Couette ou Jean Loubès me dit RK. Tu es vraiment le Tarantino de la littérature. À quoi servent ces collages hasardeux ? Je dis que moi je ne fais aucun contresens. Les gestes sont les gestes. Les dieux sont les lieux. Que même s'ils peuvent changer, les intentions, cette résistance quoi qu'il en coûte, sont dans mon texte. Comme mes propres intentions, que je crois bonnes et pures. Je fictionne pour mieux dire la vérité. RK me dit tu triches avec les dates, les lieux, les noms, et ton roman je l'interromps. Tu vois Robert, mon roman. Tu as dit le mot. Tu comprends donc ce que je fais. RK me dit que s'il pouvait, il saboterait ce que j'appelle fibre optique. Pour que je me taise et laisse les morts à leur silence et l'histoire aux seuls écrits. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et encore merci de votre soutien. À bientôt.